Salut ! Vous nous demandez assez souvent comment on fait nos personnages et surtout comment on les anime, alors on va faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Sachez d'abord qu'il y a plein 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 de façons de faire et qu'on va juste expliquer comment nous on a fait. Et si vous voulez plus de tutos et tout, n'hésitez pas à faire des recherches sur le vtubing parce que c'est comme ça que ça s'appelle, nous sommes des vtubeurs d'ailleurs. Il y a par exemple la vidéo en anglais sur la chaîne de Pluraleven qui donne plein de bases et il y a aussi la chaîne de Ponokishad en français qui en parle très bien. La base de l'animation comme nous on l'a fait est toujours la même, il faut un personnage qu'on appelle généralement un avatar, un logiciel qui permet de suivre les mouvements de la caméra et de la bouche, c'est ce qu'on appelle le tracking, et un logiciel qui permet d'enregistrer tout ça sous forme de vidéo. Commençons par le personnage. Le personnage peut être en deux dimensions ou en trois dimensions, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Avant on était en 2D comme ça, et maintenant nous sommes en 3D. Pour faire le personnage en 2D, ça nous a surtout demandé du dessin. On a fait la base du personnage et puis un calque par forme de la bouche pour faire les différents sons. Personnellement j'ai utilisé Photoshop mais n'importe quel logiciel de dessin qui permet d'enregistrer des calques devrait faire l'affaire. J'ai fait un calque avec le personnage un peu sans visage, un calque pour chaque œil pour permettre le tracking des yeux, un calque avec les yeux fermés, un calque pour chaque bouche, et voilà. J'ai aussi fait un calque pour chaque oreille pour qu'elle puisse bouger un peu avec le mouvement, mais ça c'était mon petit kiff perso. Après si vous voulez des trucs comme des bras, des expressions faciales, etc, bah c'est pareil, il faut tout dessiner et mettre sur des calques. Voilà, en 2D la création des personnages s'est arrêtée là et tout le reste est géré par le logiciel de tracking. Si vous avez des bases en dessin et accès à un logiciel qui permet d'avoir des calques, c'est assez long mais c'est pas trop trop difficile. Et sinon il y a des personnages tout faits qui existent, gratuits ou payants, mais pas ou peu personnalisables. Et puis si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi demander à un ou une artiste de le faire évidemment. Maintenant, passons aux personnages en 3D. Là, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple ou beaucoup plus compliqué. En fait, ça va surtout dépendre de ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'un personnage humain ou globalement très humanoïde, il y a un super logiciel pour faire un personnage facilement et en plus c'est gratuit, c'est Véroïde. Il vous permet globalement de modifier plein de paramètres facilement comme les cheveux, la peau, les vêtements, etc. Il est un tout petit peu limité mais il y a moyen d'ajouter des trucs en plus parce qu'il y a une grosse communauté qui propose plein d'autres accessoires comme d'autres vêtements gratuitement ou contre un peu d'argent. Nativement, Véroïde permet aussi d'avoir des petites oreilles de chat, c'est toujours très sympa. Et en le prenant en main et avec un peu de pratique, il y a moyen de faire des coiffures personnalisées aussi par exemple. Par contre, si vous voulez des trucs plus personnalisés comme, je sais pas, des cornes disons, là il va falloir un peu galérer avec d'autres logiciels comme Unity qui est un logiciel qui permet de faire des animations en 3D. Et surtout, nous ça pouvait pas nous convenir parce que nos personnages ne sont pas humains. Donc si comme nous vous voulez un avatar plus animal ou beaucoup plus personnalisé, là ça devient compliqué parce qu'il faut soit avoir de bonnes connaissances en 3D pour modéliser le personnage, créer des expressions comme pour la 2D quoi, mais c'est pas des dessins, c'est de la 3D, créer des textures pour les couleurs, etc. Soit avoir les moyens d'en acheter un. Alors il existe comme pour la 2D la possibilité d'en trouver gratuitement ou alors il est évidemment toujours possible de demander à un ou une artiste de le faire. Nos personnages ont d'ailleurs été faits par une artiste, on s'est surtout occupé de les modeler au niveau de la taille des oreilles ou du museau par exemple, de la couleur qu'on a fait avec Substance Painter pour info. Voilà, 2D ou 3D, ça va surtout dépendre de vos besoins et de vos possibilités et de vos moyens. Maintenant, parlons du tracking et de l'enregistrement. Le tracking, c'est ce qui permet d'animer le personnage. Ici, on fait du tracking avec la webcam, ce qui permet que le personnage bouge en même temps que nos vrais mouvements. Il est possible aussi de faire du tracking avec la souris en fonction des logiciels utilisés, mais on ne l'a fait qu'une fois ou deux au tout début de nos vidéos, donc bon, on n'est pas experts. On va juste parler du tracking de la webcam. Pour faire le tracking d'un avatar en 2D, on sait qu'il existe des logiciels gratuits comme Live2D, mais on ne s'en est jamais servi et on a dit qu'on faisait une vidéo sur comment nous, on a fait. Nous, on utilisait Adobe Character Animator, qui est donc un logiciel de la suite Adobe. Alors bon, honnêtement, la suite Adobe, ce n'est pas donné et c'est un peu la raison pour laquelle on ne pouvait pas mettre nos deux personnages en live en même temps, par exemple. La suite Adobe peut être installée sur deux ordinateurs, mais chaque logiciel ne peut être utilisé que par un ordinateur à la fois et payer deux suites Adobe pour pouvoir utiliser deux animateurs en même temps, on n'avait pas les moyens. Déjà comme ça, c'est grâce à Deplural Association qu'on a cette suite et on les remercie très fort d'ailleurs. On ne pourrait pas trop se le permettre sinon. Bref, donc si vous avez les moyens d'avoir la suite Adobe, il y a dedans Character Animator, dans lequel on met simplement le fichier qu'on a fait avec Photoshop, donc le PSD avec tous les cac de bouche, etc. Le logiciel le convertit en fichier Puppet et puis le tracking se fait à la webcam ou à la souris si vous voulez, mais c'est plus fastidieux. Il est possible de traquer les bras avec les dernières versions d'Animator, mais pour ça, il faut évidemment avoir dessiné des bras, ce que je n'avais pas fait. Mais Animator propose aussi quelques Puppet directement avec le logiciel et il est possible d'en trouver d'autres en ligne. Le tracking de la bouche se fait un peu sur base de la webcam et beaucoup sur le son, donc sur les syllabes prononcées. Et personnellement, j'ai mis un balancier sur les oreilles pour qu'elles bougent avec le mouvement parce que vraiment, ça me fait kiffer. Mais en soi, ce n'était pas nécessaire pour utiliser nos avatars. Et ce qui est bien avec Character Animator aussi, c'est qu'il permet d'enregistrer une vidéo directement depuis le logiciel. On peut enregistrer avec un fond transparent pour le mettre ensuite dans un logiciel de montage du genre Premiere ou DaVinci Resolve, mais on peut aussi mettre un fond et enregistrer tout en une fois si on veut. Concernant la 3D, maintenant sachez qu'il y a une multitude de possibilités de logiciels de tracking. On en a essayé plein, plein, plein et beaucoup sont gratuits. Ou avec une version gratuite et une version un peu plus élaborée payante. Le plus connu et je pense le plus utilisé aujourd'hui, c'est Vesifes, qui est gratuit. Et il est vraiment bien. Il permet d'importer un avatar en 3D au format VRM, seul format courant des fichiers de personnages 3D comme ça. D'avoir un tracking à la webcam. Il permet aussi de synchroniser la bouche avec le son reçu, comme le fait Character Animator. Et surtout, il a en fait tout un tas d'options et de paramètres possibles. Par contre, c'est pas très joli et on peut s'y perdre. Mais par contre, Vesifes tout seul ne permet pas de faire le tracking des mains et des bras, mais il peut être combiné à un logiciel qu'il fait pour avoir le tracking de ce logiciel pour le corps et le tracking de Vesifes pour le visage et la bouche par exemple. Alors on en vente les mérites parce que c'est vraiment le plus connu, on suppose le plus complet, mais c'est pas celui qu'on utilise. Nous, on préfère webcam motion capture parce qu'on préfère le rendu de mouvement de nos avatars dessus et surtout parce qu'ils synchronisent la bouche non pas sur le son, mais sur la webcam, donc sur le mouvement réel de nos bouches. Et c'est vraiment plus pratique pour nous parce que vu qu'on est deux et qu'on est côte à côte, ça pouvait faire que l'avatar de l'un bougeait sur le son de l'autre. Que là, avec webcam motion capture, chaque avatar bouge seulement sur la webcam appropriée. Le mouvement de la bouche est du coup légèrement moins fluide qu'avec Vesifes, mais il est mieux synchronisé pour nous au final. L'inconvénient, c'est que par moments, ils pensent qu'on parle alors qu'en fait, on sourit. Ce qui donne l'impression qu'on marmonne, mais c'est pas grave, on va trouver une solution. Aussi, il permet de bouger les bras. Ce que Vesifes ne fait pas nativement, même si on peut associer webcam motion capture et Vesifes comme on l'expliquait avant. Et de tous ceux qu'on a testé, c'est vraiment celui qu'on a préféré pour le tracking des bras et des mains. Par contre, le logiciel est payant, mais il est vraiment pas trop cher pour sa qualité. Il coûte 2 dollars par mois et il y a aussi la possibilité de payer une seule fois pour avoir une licence à vie. Et tous les mois d'abonnement payé seront déduits si vous décidez de l'acheter à vie. Donc si vous le payez chaque mois pendant un an, vous détuirez 24 dollars de la licence à vie qui coûte de base 70 dollars ou quelque chose comme ça. Instant publication commerciale. Aussi, Webcam Motion Capure propose un programme d'affiliation auquel on participe. Donc si vous voulez, si vous mettez le code que je vous affiche ici, POPGH4 en majuscule, BF en minuscule, en vous abonnant sur le site, vous aurez un mois d'utilisation offert et nous aussi. D'ailleurs, profitons-en pour dire qu'on n'a pas fait de collaboration ou quoi avec tout ce qu'on vous a dit dans cette vidéo. C'est vraiment ce que nous, on utilise et on aurait utilisé Webcam Motion Capture, même s'il n'y avait pas ce principe de programme d'affiliation. C'est juste un bonus. Mais bref, voilà, c'était pour préciser. Ah, et il est possible de tester le logiciel gratuitement, mais bon, il y a un gros watermark qui fait que ce n'est pas utilisable en conditions réelles. Mais nous, on a beaucoup fait de tests avant de décider de payer. Enfin, un autre logiciel qu'on utilise aussi, mais plutôt en stream, c'est Vmagic Mirror qui permet aussi le tracking via Webcam et la synchronisation de la bouche avec le son. Il est gratuit aussi, mais pour avoir le tracking des mains, il faut la version payante que nous, on n'a pas parce qu'on préfère le tracking de Webcam Motion Capture, mais c'est sans doute pas mal aussi. Le truc vraiment cool avec Vmagic Mirror, c'est qu'il peut être utilisé facilement à la souris. On peut demander à ce que les mouvements de l'avatar suivent le mouvement de la souris, avec ou sans la webcam. Et surtout, il permet de faire comme si le personnage utilisait un clavier ou une manette, par exemple, en synchronisant automatiquement les clics ou le fait d'appuyer sur des boutons. Il se superpose aussi très bien nativement sur une autre fenêtre, comme un jeu par exemple. Maintenant, ces trois logiciels, comme plein d'autres d'ailleurs, ne font que le tracking et ne permettent souvent pas d'enregistrer une vidéo, contrairement à un caractère animateur pour la 2D qui fait les deux. Du coup, pour enregistrer, on utilise OBS Studio, qui est gratuit et hyper complet. C'est un logiciel très utilisé pour faire du streaming, mais aussi très bien pour enregistrer des vidéos. On peut mettre une image de fond et l'avatar par-dessus. On fait quelques réglages et on fait un enregistrement et voilà. Et on peut aussi mettre un fond vert et mettre le personnage en transparent dessus, enregistrer et puis passer dans un logiciel de montage pour supprimer le fond vert et faire un montage plus complexe. Voilà. Si on devait donner un peu les avantages et inconvénients de la 2D et de la 3D, on dirait surtout que la 2D permet des modifications et personnalisations plus facilement si vous avez des bases en dessin. Et sans doute moins cher que des modifs sur un avatar 3D si vous devez demander à une artiste de vous aider. Par contre, si un avatar 3D véroïde fait votre bonheur, c'est facile et c'est gratuit. Au niveau des logiciels, nous pour la 2D c'était vraiment plus cher qu'en 3D du coup, mais il y a sans doute des alternatives gratuites ou moins chères que caractère animateur. L'inconvénient des logiciels 3D pour le tracking, c'est qu'ils sont tous pour la plupart en japonais ou en anglais. Mais il y a beaucoup beaucoup de possibilités gratuites et c'est quand même vraiment sympa. Et sinon, comme vous le savez, on a fait le choix de passer à la 3D alors qu'on était en 2D, parce qu'on trouve ça plus dynamique, plus accessible et parce que ça répond mieux à nos besoins. On espère que cette vidéo vous a plu et répond à vos questions sur comment on anime nos personnages. Si vous voulez un tuto complet sur caractère animateur ou webcam motion capture ou autre chose, je sais pas, comment on fait nos streams ou bref, n'hésitez pas à le lire en commentaire et on le fera peut-être si on n'oublie pas. A très vite sur la chaîne principale ou ici. J'allais dire et à bientôt, mais c'est pas ça. A très vite sur la chaîne principale ou ici d'ailleurs. Salut !